Je sais pas si vous avez suivi les histoires avec Psycho en ce moment, c'est long, parce qu'il y a 30 000 vidéos, 30 000 tweets et tout, des histoires entre Psycho et Mandax, ça a commencé par rapport au sujet du genre, c'était Mandax ne sait pas définir un garçon, machin, je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo de Mandax où il a répondu, parce qu'elle est vraiment bien, elle est vraiment bien, et comme d'habitude, enfin moi j'ai remarqué quelque chose avec Psycho, c'est que quand on lui envoie des arguments, il n'y répond pas. Il répond pas, il va répondre à un petit bout d'arguments de je sais pas où, qui sont dans un tweet que t'as fait sur lui, alors que c'est pas l'important, mais il va jamais répondre au fond de la vidéo. Moi j'ai fait une vidéo sur lui, où ce qu'il a fait c'est m'assimiler à Badmulch, bon, est-ce que je suis comme Badmulch je sais pas, voilà c'est à vous de décider, c'est toujours des trucs comme ça, où il va pas aller dans le dur, mais il va aller essayer un peu autre part, après c'est son style aussi d'essayer de troller, mais du coup qu'il vienne pas nous dire qu'il essaie de faire de la science ou quoi que ce soit. Bref, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'il a commencé à dire que Mandax n'allait jouer un jeu dangereux par rapport à l'éducation sexuelle, notamment avec les histoires avec Fantine, et il disait que, en gros, il faisait le jeu de la pédophilie. En gros, on va dire ça comme ça, on va y aller avec les deux pieds dedans, le truc c'est de dire que les gens qui militent pour l'éducation sexuelle sont des gens qui seraient un peu flous sur l'histoire de la pédophilie. Par rapport à tout ça, il s'est pris énormément de remontrances, il y a plusieurs vidéos, une vidéo de Jordan X, Jordan X qui a fait une vidéo qui s'appelle « Psychodélique accuse Fantine d'être un danger pour la société » et il l'a mis dans la miniature « Psychodélique ne comprend rien à l'éducation sexuelle des enfants » et elle est assez intéressante la vidéo parce qu'il montre qu'en fait, ben, psycho, il se cache derrière un truc, en mode, toutes les personnes qui parlent d'éducation sexuelle aux enfants, en fait, c'est déjà à moitié un peu pédo, machin. Mais Jordan X, il dit, ben, ouais, mais au fond, l'éducation sexuelle, ça sert justement à faire de la prévention, de la prévention chez les enfants. On sait que les enfants, ben, c'est les victimes de pédocriminalités. On sait qu'il y a un enfant sur dix qui sont victimes d'inceste. Donc c'est énorme, en fait. Et que si on vient pas leur expliquer ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, à tel âge, ce que c'est que le consentement, et ben, il y a plein de gens qui sont victimes de pédocriminalités, mais qui ne s'en rendent compte que cinq, six ans après, et en fait, on se retrouve avec un pédocriminel qui a pu récidiver sur l'enfant et qui a pu aller voir d'autres enfants pour faire ses crimes, tout ça, alors que peut-être que si on arrive à faire plus d'éducation sexuelle, on arrivera à enrayer ça, à faire baisser le taux de criminalité. Et donc, Jordani, ce qu'il dit, c'est au fond, est-ce que c'est pas psycho qui fait un peu le jeu ? Alors évidemment, indirectement, moi je trouve ça débile, de toute façon, ce que fait psycho, en sous-entendant, voilà, que les gens qui font l'éducation sexuelle seraient pro-pédophiles. Moi, mon but, c'est pas de dire que psycho est pro-pédophile, c'est évidemment pas ça. Mais voilà, de dire que lutter contre l'éducation sexuelle, c'est un peu faire le jeu indirectement des pédocriminels. Donc, la vidéo est assez intéressante. Après, il y a eu aussi une vidéo de Noé Jacomet, qui parlait du rapport de psychopolitique, tout ça, que vous pouvez aller voir. Et puis, il y a eu aussi deux vidéos du Foilier, qui sont intéressantes. Une vidéo sur ce que fait Psychodélique avec, là, actuellement, la tronche en biais, Fantine, tout ça, où il fait 35 000 vidéos, où il ressort des propos d'il y a 15 ans, pour essayer de mettre Mandax dans la sauce, sans, encore une fois, jamais répondre, au final, à la vidéo qu'a fait Mandax, qui serait la vidéo que Psycho devrait attaquer. Parce que, c'est ça, Mandax, il fait une vidéo sur comment il définit un garçon ou une fille. C'était ce que lui demandait Psycho. Il devrait répondre là-dessus, et par sortir des propos de Soral, il y a 10 ans, sur Mandax. Bref, et le Foilier aussi fait une vidéo, que vous pouvez aller voir, qui s'appelle Psychodélique et l'éducation à la sexualité des enfants, on souffle. Et ça, c'est très important. Il rappelle, en fait, le consensus qu'il y a chez les experts du domaine, ce qu'on doit dire ou non aux enfants, selon l'âge qu'ils ont. Parce qu'évidemment, on ne va pas expliquer la même chose à un enfant de 6 ans qu'à un enfant de 16 ans. Encore une fois, j'ai l'impression que Psycho, il fait souvent l'amalgame. C'est-à-dire comme si tu allais voir les enfants de 6 ans, et puis leur montrer du porno dans les classes, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis, il montre, en fait, ce que Psycho devrait faire, c'est que si lui, il est gêné par la pédophilie, plutôt par la pédocriminalité, il devrait, lui, donner des informations, surtout qu'il a quand même une grosse chaîne, il donne des informations à son public pour arriver à faire en sorte de faire baisser la pédocriminalité. Il peut le faire, il a 200 000 abonnés, il peut faire une vidéo où il y a 20 000 vues, ça sera toujours 20 000 personnes qui seront averties sur ce sujet-là. On peut imaginer aussi qu'il s'engage dans des associations qui donnent de l'argent à des associations. Il pourrait faire plein de choses plutôt que d'essayer juste de faire des associations bizarres entre Mandax et la pédocriminalité. Donc, tout le monde lui a dit un petit peu ça à Psycho, et il a réagi de la pire des manières. Moi, je trouve qu'il tire un mauvais coteau. Il s'est mis à bloquer tout le monde, en fait. Alors, je vous montre ça. J'avais tweeté, il paraît que Psycho Délique bloque massivement des gens qui ont toujours été polis et coubertins avec lui. Genre le fou allié et d'autres. Preuve de faiblesse, je ne pensais pas le voir tomber dans la cancel culture qui d'autres est concernée. Parce que oui, moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui était agressif avec lui. D'ailleurs, on me le reproche des fois. On me dit, pourquoi tu réponds gentiment ? Quelqu'un me parle, je ne vais pas commencer à lui cracher la gueule. Ce n'est pas mon souci. Mais voilà, il s'est mis à bloquer énormément de personnes. Donc là, il y a tout un fil. Là, il y a Calivision. Il y a Glupatate. Il y a le fou allié. Il y a Pantoufle, là. Là, vous avez Antoine Goya. Là, vous avez Wissam. Là, vous avez Vincent Flibustier. Et donc, pour vous montrer qu'en fait, il y a plein de gens qui sont bloqués, mais qui en plus ne sont pas particulièrement des gens qui l'ont critiqué ces derniers temps par rapport à l'affaire de Mandax et tout. Et moi, en faisant ce fil où j'ai montré qui est-ce qu'il avait bloqué, il m'a bloqué aussi. Et donc, j'ai trouvé ça assez dingue de me retrouver bloqué par Psycho pour en ayant rien dit. Donc, j'ai mis « Bon, je suis bloqué pour avoir simplement archivé des faits. Triste. La cancel culture gagne du terrain à cause de Psycho. Ce n'est pas ma faute de l'avoir prévenu que l'anti-walkisme était le vrai walkisme. » Là, je trône un peu parce qu'au fond, ces gens comme Psycho qui passent leur temps à critiquer les walks, la cancel culture, les gens arrêtés, dogmatiques, ils se retrouvent à bloquer les gens, ils se retrouvent à être en boucle sur les mêmes choses, hyper dogmatiques. On lui a expliqué 1500 fois pourquoi on pense qu'il se trompe, il ne répond jamais aux arguments, il reste en boucle sur « Oui, au fin fond de l'Australie, il y a eu un problème avec un trans, et donc ça veut dire que tous les trans, ce n'est pas bien. » Bref, il reste sur ses biais de confirmation tout le temps. Et maintenant, il peut vivre dans un safe space. Il peut vivre dans un safe space, il bloque tout le monde. Et il a essayé de se justifier, après il a débloqué les gens, et il a mis un truc que j'ai trouvé hallucinant, c'est qu'il a tweeté « Ouah, j'ai testé un bot de blocage pendant 10 minutes pour comprendre son fonctionnement, il y a déjà des trades qui se sont créés pour répertorier tous les bloqués, vous dormez sur mon profil pour être aussi réactif. » Et là, ça m'a fait trop rire, parce que c'est un putain de contre son corps. Je veux dire, il n'y a pas plus vaut qu'un mec qui utilise des blocs de blocage. Je veux dire, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais accordons d'abord le privilège du doute. C'est vrai, il a testé un bot de blocage. Je suis désolé, Psycho, tester un bot de blocage pour bloquer les gens qui pourraient te critiquer sur Internet, c'est un truc de woke et un truc de gars qui veut vivre dans un safe space. C'est le cas. Déjà, dans ce sens-là, c'est bizarre. Et en plus de ça, le fait que tu aies bloqué des mecs qui n'ont pas parlé de toi comme Antoine Goya qui ont juste posé un like sur quelqu'un qui ne t'insulte pas, c'est quand même bizarre. Enfin, je comprends mal comment il marche le bot. Par exemple, moi, je n'ai pas insulté, je n'ai rien fait. J'ai fait un fil où je t'ai identifié où je mets juste il paraît que Psycho bloque massivement des gens qui ont été toujours polis et coubertins. Je ne vois pas comment le bot peut se dire il a identifié Psycho donc ça veut dire qu'il faut que je le bloque. C'est quand même étonnant. On se demande pourquoi ça fait ça. En plus, d'autres personnes sur Twitter ont dit que ça fait plusieurs fois que tu as des manœuvres comme ça ou tu les bloques, tu les débloques. Donc, on croirait plutôt qu'on pourrait émettre l'hypothèse que tu t'énerves et qu'après, tu n'assumes pas. Je ne sais pas, c'est peut-être une hypothèse. Moi, je n'y crois pas, évidemment, parce que je crois tout le monde sur parole. Mais je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. En soi, ce n'est pas très grave, mais c'est pour montrer un peu comment évoluent certaines personnes qui font des grands discours sur le wokisme et qui se comportent au final pareil, qui deviennent ceux qui critiquent encore une fois. Après, moi, j'ai continué un peu à suivre ce qu'il faisait et j'ai trouvé qu'il s'enfonçait parce que lui, son discours sur l'éducation sexuelle, c'est que ça doit être fait par les parents. C'est-à-dire que voilà, à l'école, il montre n'importe quoi aux gosses et tout, ça doit être fait par les parents. Et du coup, il fait des posts sur Twitter en montrant pourquoi est-ce que c'est n'importe quoi. Par exemple, là, il met « Faut les éduquer dès le plus jeune âge, ça permet d'éviter les dérives, selon certains défendeurs de l'éducation sexuelle pour les gamins. » Donc, il dit, voilà, les gens qui disent qu'il faut éduquer les enfants à la sexualité au plus jeune âge, c'est une position que lui va critiquer. Et il la critique comment ? Il dit « Posez-vous la question des dangers d'expliquer les bienfaits de la sexualité de la part d'adultes ayant l'autorité sur des gamins qui leur fera une confiance aveugle. » Alors déjà, les bienfaits de la sexualité, je ne suis pas sûr qu'un enfant de 6 ans on lui présente comme ça, bref. Voilà les dérives que vous défendez. Il met une vidéo de Marguerite Stern où on voit un gamin twerker dans un festival. Ce qui est-ce qui a emmené le gamin ici, c'est ses parents. Donc en fait, c'est justement ce que défend Psycho. Psycho, il défend que l'éducation sexuelle ne soit pas faite par l'école, mais que ce soit les parents qui expliquent. Ben voilà, tu as la preuve devant toi, Psycho, que quand les parents expliquent, ça laisse des parents qui expliqueront très bien leur gamin. Et puis, il y a des parents qui vont faire n'importe quoi. Et peut-être que si on avait eu un professionnel qui passait en cours, en classe, expliquait aux enfants ce qu'il faut ou pas faire, des gens qui faisaient de l'éducation aussi aux parents pour leur apprendre aussi, ça ne serait pas arrivé. Sauf que toi, tu es contre l'éducation à la sexualité. Et donc, tu es pour que les parents prennent directement leur costume de grand connaisseur de ce qu'ils doivent dire ou pas à leurs gamins, alors que la plupart, ils ne savent pas forcément, ils peuvent être gênés et ils vont faire au final un truc qui n'est pas adapté. Et on en arrive là. Il y en a une deuxième où Psycho, il met cette mode est hallucinante et il met un gamin dans un drag queen, une gamine dans un drag queen show. Un truc pas adapté du tout, je suis désolé, mais ce n'est pas l'école qui fait ça. À quel moment, à l'école, il y a des drag queen show, mec ? C'est n'importe quoi. Donc en fait, ton truc de faut laisser aux parents, on voit bien que par les exemples que tu montes, c'est invalidé. Parce que quand on laisse aux parents, ce n'est pas forcément mieux. Bref, en ce moment, sincèrement, je trouve ça un peu dommage pour lui. Il boucle dans un truc sur toujours les mêmes sujets, les trans, machin, ce n'est pas bien. En n'ayant aucune connaissance là-dessus, dès que quelqu'un lui montre qu'il a tort, il dit ah bah non, ce n'est pas bien. Il trouve une vidéo du mec qui a 10 ans pour lui expliquer que lui a raison. Je ne sais pas où il veut en venir. Je ne sais pas où il veut en venir et comme dit Jordan X, est-ce qu'au fond, en faisant ça, il ne fait pas le jeu de l'ignorance sur la sexualité pour les enfants et donc peut-être indirectement, le jeu de certains présateurs qui vont se régaler parce que les enfants seront au courant de rien. C'est insupportable en fait parce que derrière tout ça aussi, il y a de l'irrespect pour les gens qui travaillent dans les écoles en fait. Ils croient quoi ? Ils croient que les profs des écoles ils vont commencer à montrer n'importe quoi aux gamins et qu'ils sont tous matrixés. Enfin vraiment, c'est bizarre quoi. Il y a ce passage que je voulais rajouter dans la vidéo mais qui est assez intéressant. Il y a en fait Psycho qui explique qu'au fond, lui il n'en voit jamais et ça n'existe pas dans la société. Et donc il est conscient de ça et de pouvoir faire 800 vidéos sur un truc qui ne correspond quasiment à rien. Vous allez voir c'est hallucinant. C'est dans la vidéo de Noé que j'a commis que je vous invite à aller voir. C'est lui-même. Mais tu vois bien que c'est quand même si on compare la place qu'occupe le wokisme sur ta chaîne par rapport à la place qu'il occupe dans la société je pense que c'est pas tout à fait proportionné. Tu vois ce que je veux dire ? On est d'accord. On est d'accord. Le wokisme d'intérieur n'existe absolument pas. Tu me rassures. Il existe. Alors moi en plus et en plus de là je suis dans le 93. Moi j'ai jamais vu des cheveux bleus dans le 93. J'ai regardé récemment ma playlist woke elle fait 800 vidéos. C'est pas mal là quand même. Un petit côté obsessionnel quand même. Vous avez dit le mec dit j'ai jamais vu une personne de cheveux bleus dans le 93 mais il est persuadé que c'est important d'en parler dans 800 vidéos quoi. C'est le délire. C'est vraiment le délire. Après c'est peut-être juste un mec qui est là pour la thune aussi on sait pas. Un mec qui est là pour pour le troll aussi mais c'est ça c'est un peu le délire. Sous-titrage ST' 501